Question suivante, donc on va arriver sur des conditions modificatives du budget principal et des budgets annexes. David, c'est à toi. Alors je vais essayer de ne pas vous noyer avec les chiffres, mais quand même de vous expliquer ce qu'on est en train de passer. Donc sur la partie fonctionnement, on enlève moins de 1971 euros sur une réaffectation de crédit pour le portique limitateur au Bec d'Andenne. On a 850 euros d'intervention sur une barrière d'accès au Mont-Saint-Michel, ça fait suite à un accident, on verra tout à l'heure, on a des remboursements auprès des assurances sur la partie recette. On a les 21 000 euros qui font suite à une délibération du 25 juin relative à la gestion d'accueil du tourisme au Bec d'Andenne à Genève. 12 000 euros, comme il a présenté tout à l'heure le président, de participation au financement du projet Santé Sud-Manche. On a au 678 13 844 euros de reversement de capital d'essai qui fait suite à un capital d'essai qui a été versé à un de nos agents qui était décédé dans l'exercice de ces fonctions. Et sur la partie recette, on a 22 694 euros qui comprennent le capital d'essai reçu par l'assurance ainsi qu'un retour d'assurance pour le remboursement de la barrière de l'accès au Mont-Saint-Michel. Sur la partie investissement, on a moins 67 000 euros, c'est des ventilations de crédit liées à l'acquisition du logiciel de déchets sur le matériel informatique. On avait prévu à cette opération-là, mais on va le passer dans la gestion des déchets, on va le revoir tout à l'heure. Autre immobilisation, on est à moins 1 800 euros de réinfectation de crédit non utilisé. On est à 39 900 euros de matériel informatique inhérent à l'acquisition du logiciel de gestion des déchets qui va être mis en place dans le courant d'année et l'année prochaine. Des travaux à hauteur de 5 000 euros de travaux de sécurisation d'escalier et portes coups de feu à la salle Roger-le-Moine. On a 2 971 euros, c'est tout à l'heure, on l'a vu pour le limitateur de hauteur au bac d'Andenne. 322 000 euros, c'est l'APCP dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un réajoutement de notre paquet de budgétaires. 68 000 euros, c'est le coût supplémentaire, même s'il reste à charge et moins fort, de l'opération Enfants-Jeunesse sur la crèche de Sartilly. Dans l'opération 14, gestion des déchets, on a 4 600 euros de frais d'appel d'offres, ce vote pour des marchés, j'imagine, 425 euros d'ajustement budgétaire du service des déchets. Alors 251 131 euros, je l'explique, celui-ci, ça fait partie de l'emplacement de l'appel Saint-Jean-le-Pont-Orson. Il était prévu au PPI du budget environnement l'acquisition d'un véhicule pour 2020. Étant donné les délais de fabrication de ce genre de véhicule, pour ne pas être en retard, parce que c'est déjà fait avoir, et on a eu des gros soucis cet été, pour pouvoir trouver, et on a dû payer des coûts de location prohibitifs, voire même parfois ne pas avoir de solution, et certains territoires ont pu être impactés par ce manque de services. Donc là, on avait prévu d'acheter sur le budget 2020 un véhicule, et l'idée c'est d'inscrire au budget pour pouvoir commander ce véhicule-là, qui n'arrivera que dans 13 ou 15 mois. Voilà. On est sur des bains compartimentés sur le secteur Saint-Jean-le-Pont-Orson. On a une inscription budgétaire de 3 110 euros de réaffectation du crédit du service déchet pour du matériel informatique, 1800 euros sur la réaffectation de crédit non utilisé, et 10 000 euros d'organisation de travaux réglementaires au centre d'enfouissement de technique de Saint-Auvin. Donc à la base, on en met dans le global, et puis là, on réaffecte vraiment opération par opération. On enlève les 60 000 euros, vous allez voir, en fait, on avait mis à l'opération 17 environnement, des études complémentaires, consul... Ah non, je dis des bêtises, pardon. On a une opération 17, on avait mis en environnement les 60 000 euros, on le retrouve à l'opération 19, ce sont les travaux, c'est des crédits relatifs à l'actualisation du coût des 3 logements de TEP-CV. On l'affecte plutôt à la partie habitable, à la partie environnement. Et on a une nouvelle inscription budgétaire concernant les documents d'urbanisme, donc qui comprendront des études complémentaires, consultations, CDMP, mémoires complémentaires affectées en réponse à l'avis défavorable de l'État sur le PUI, coût d'impression en plus des documents, vous voyez juste ce que ça donne en termes de chiffres. Alors pour votre information, je ne sais pas si on peut le dire maintenant ou pour compléter pour informer les délais dits communautaires. Plutôt que d'avoir des coups prohibitifs d'impression, on est en train d'étudier la possibilité d'avoir des tablettes numériques pour pouvoir transmettre ces documents-là, ce qui en fait équilibrerait le coût des tablettes et du coût d'impression, et qui nous permettrait d'entrevoir pour l'année prochaine, de réutiliser ces tablettes pour les conseillers communautaires, afin d'éviter les frais d'envoi et les copies pour les assemblées générales. Voilà. Donc c'est en cours. On n'a pas encore acté la chose, mais je vous le dis pour votre information. Voilà. Sinon, sur la partie recette, on a 16 868 euros de fonds de concours pour la commune de Sartilly, comme on l'a vu tout à l'heure. 2500 euros de subventions versées pour SISA de Saint-Jean. Alors SISA, c'est l'association qui regroupe les professions libérales du pôle de santé par rapport au raccordement à la fibre. On avait demandé une participation en les médecins. Elle est à hauteur de 2500 euros. Et on équipe tout ça par un besoin d'emprunt de 710 000 euros, sachant que là-dedans, il y a des subventions, etc., dont on n'appuie les notifications et qui ne sont pas encore inscrites. Je ne sais pas si ça porte des questions sur la partie budget générale. On puisse faire deux micros. Oui, donc, ça fait un moment. Je vois qu'on s'attache à faire beaucoup d'efforts sur le budget général, de faire en sorte que le budget de fonctionnement ne soit pas extravagant, de faire des économies. Et par contre, je suis choqué, moi, par une décision du bureau communautaire du mois de juin. Vous, vous avez donc attribué à un syndicat de jeunes agriculteurs une subvention de 5000 euros. Elle est mise au titre des associations. Il faut savoir que les jeunes agriculteurs sont un syndicat patronal. Et donc, si nous commençons à subventionner des syndicats patronaux, je pense qu'on va avoir beaucoup de demandes. Pourquoi nous avons subventionné ce syndicat patronal ? Je vais amener les demandes de réponse et puis je laisserai mes collègues du bureau se lancer. Alors, cette subvention... Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la subvention, initialement, au tout cas, demandée, était beaucoup plus élevée. Il a été fait le choix de la diminuer considérablement par rapport à la demande. Il faut savoir que c'est l'événement, la fête de la Terre, qui a été subventionné, un événement important pour le Sud-Banche, en point de vue événementiel, en point de vue fréquentation. Donc, c'est vraiment à ce titre-là que la subvention a été versée. Ça a fait débat, très clairement. Le bureau, bien évidemment, a délibéré de manière souveraine dans le cadre de sa délégation. Voilà. Après, je pense que d'autres collègues peuvent peut-être donner leur point de vue. Serge. Ce que je voudrais dire, c'est un syndicat, mais c'est le seul syndicat des jeunes agriculteurs dans le département de la Manche. Donc, tous les ans, il organise cette fête de la ruralité qui tourne sur le département. Et toutes les collectivités du département participent à ces événements-là en termes de subvention. Donc, derrière ça aussi, il faut peut-être y voir plutôt un côté économique des choses. Parce que, quelque part, une organisation comme celle-là, c'est la promotion du milieu rural et de l'agriculture en général. Et comme ça a été dit, la participation de la communauté d'agglomération a été quand même très limitée par rapport à ce que peuvent faire d'autres collectivités, par rapport à ce que nous avions fait en 2013. Je crois que c'était à Barenton. Donc, voilà. Et je crois que la différence, quand même, par rapport à d'autres syndicats, ce sont des jeunes agriculteurs de sensibilité différente et qui ne s'affichent pas en tant que syndicat. On ne peut pas considérer ça comme un syndicat patronal comme d'autres. Oui, donc, ce qui nous surprend aussi, c'est que si la demande était bien au-delà, elle aurait pu passer en commission. Là, de l'autre, cette demande de suivante, il y a un groupe spécifique qui s'est constitué, un groupe de travail qui était ouvert. Alors, je ne sais pas quels ont été les canaux d'informations, mais sur l'attribution des événements organisés à l'échelle communautaire. Donc, la commission s'est réunie à plusieurs reprises pour examiner le sujet. Moi, je n'ai pas pu passer une commission. C'était en lien avec la commission des finances. Comment on avait travaillé sur la question des subventions ? Sur l'ensemble, ou sur la demande de subventions ? Sur l'ensemble, les demandes de subventions. Non, parce que la demande qui avait été faite était supérieure à 10 000 euros, donc elle aurait dû arriver entre les mains des commissions. Des commissions en charge de la nature de cette demande de subventions. Elle n'est pas sa nulle part. J'avais posé la question en pôle territorial. Je vais devoir avoir une réponse. Mais je crois qu'elle est passée en bureau communautaire. C'est vrai qu'on a fixé un seuil pour pouvoir passer les subventions en dessous de 10 000 ou au-dessus de 10 000. On n'a pas mis de seuil, effectivement, d'analyse des demandes de subventions. Je pense que pour le coup, il faut encore retirer de la leçon. Je pense que s'il y a des dépassements des demandes autour de 30 000, ça serait vu dans les commissions. Logiquement, à 99%, toutes les demandes de subventions sont faites dans les commissions. logiquement. Celle-ci est un peu passée parce qu'elle est arrivée très tardivement, avec la manifestation qui arrivait très vite. Voilà ce que je me rappelle. C'est pour ça que je pense qu'on avait étudié ça directement en Royaume-de-Puron. Oui, vas-y, j'avais un. Comme l'a souligné Serge tout à l'heure, c'est vraiment la fête de la ruralité. Ce n'est pas un commerce syndicat qui s'ennuie pour un but bien précis. C'est une fête de la ruralité qui profite à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a les commerçants qui sont dedans, il y a les produits courts qui sont installés dedans, il y a tout ce qui est matériel à l'alcool qu'elle a. C'est vraiment un faux fouiller à cette fête-là. Et ils n'ont pas, je ne sais plus combien de personnes, mais peut-être 8000 personnes pour rien. C'est bien des jeunes qui défendent bien sûr leur activité, au travers d'autres activités qui s'y collent. Alors bon, moi je crois que c'est quand même une activité importante de notre territoire. Si on a pour la ruralité sur notre territoire, le sud-mange, jamais on fait quoi ? On va toujours être à la mer, c'est peut-être, mais il faut être aussi à la terre. C'est pareil. Moi je trouve qu'on ne peut pas baptiser ça un syndicat, parce qu'il faut y aller. Alors ceux qui disent que c'est un syndicat, ce sont les qui ont pas été à la fête, évidemment. On ne sait pas ce qu'il se passe. Mais quand on voit ce qu'il se passe, je peux vous assurer que c'est un événement important pour un territoire comme le sud-mange, et après c'est le centre-mange, après c'est le nord. C'est des manifestations importantes qui regroupent énormément de populations différentes, comme l'a dit Serge tout à l'heure, et les agriculteurs, ils sont aussi, si on veut parler de politique, de politique différente, on le sait bien, voilà. Alors moi, non, non, je crois qu'il faut soutenir, on va bien soutenir une foire, voilà, quelque part, et qu'on peut bien quand même soutenir cette manifestation importante qui est la manifestation de la ruralité. Et la ruralité, chez nous, si on ne tient pas en compte, il faut fermer les routes partout, il faut fermer les boutiques, il n'y aura plus personne. Alors, moi, je le redis, mais la ruralité a une importance énorme, qu'elle soit gérée par des jeunes agriculteurs, par des commerçants également, c'est important, et voilà, donc, moi, on fasse la promotion des produits de chez nous, c'est important aussi, voilà. Je voulais dire, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un syndicat à côté. Si je me permets, pour connaître un peu le monde agricole, je n'ai pas eu beaucoup de félicitations par rapport au montant de notre subvention, parce qu'on m'a donné comme motif, eh bien, on était sans doute plus riches quand on était moins nombreux, parce que nous, quand c'est la commune du Montenay qui avait donné une subvention, je crois qu'elle était de 15 000 euros. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, si on ne soutient pas la ruralité, ben, c'est vraiment dommage, hein. Dans notre région, c'est la base, à la fois du commerce et de la vie du monde. – David ? – Oui, vas-y, vas-y. – Parce que je pense que, vu l'heure et cette décision modificative, on n'est pas dedans, en fait. On fait un point sur quelque chose qu'on a délibéré le 24 juillet, ce n'est pas que je veux couper court, mais honnêtement, enfin... Et si on est resté dans notre délibération, ça ne veut pas dire qu'on va remettre ça à l'ordre du jour, mais si vous le voulez bien. Parce que là, on fait un débat de commission. – Bien. Donc sur la délibération, la présentation qui a été faite par David, est-ce qu'il y a des questions ? – J'ai encore deux, trois, si vous voulez bien. Je vais faire tout en même temps, pendant que vous soyez content. – Je vais vous présenter les quatre budgets, si vous voulez bien. Donc le budget SPANC, qui va être les décisions modificatives, qui vont être assez rapides, ce sont des petits ajustements budgétaires. Je rappelle que le budget SPANC regroupe maintenant l'ensemble du territoire. Donc on a 10 440 euros de subvention. On réajuste sur les différents chapitres de charge à caractère général. Il n'y a rien de particulier. Ou si vous en voyez, n'hésitez pas à m'interrompre, quoi. Et c'est des ajustements budgétaires. Voilà. Il y a les explications, les observations. Je pense qu'elles sont très claires, très explicites. Sauf si vous avez des questions. Je passe aux finances, donc décisions modificatives du budget annexe sabatoires. Tout à l'heure, il y avait une question qui avait été posée. Et on nous sent rentrer. Enfin, pour expliquer un petit peu, on vous propose d'inscrire 20 000 euros qui concernent une audite financière et juridique concernant la délégation de services publics. Donc on n'avait pas prévu au budget, sur ce budget annexe. Et en fait, ça fait suite au rendez-vous qu'on a eu en sous-préfecture avec les différents interlocuteurs que sont les bouchers, les représentants agricoles, les services sanitaires, les élus locaux et les services de la communauté d'agglomération. où en fait, effectivement, il y a un travail qui est en cours par rapport à l'abattoir de trouver des solutions pour pouvoir maintenir cet abattoir. Dans quelles circonstances ? Donc c'est pour cela qu'on a lancé dès cet été une étude avec un cabinet extérieur qui s'appelle ESPELIA pour pouvoir auditer l'aspect financier de plusieurs solutions. Pour l'instant, rien n'est acté. Ça peut être une nouvelle DSP, ça peut être une reprise en régie. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une audite précise avant de s'engager sur une reprise de l'abattoir. Donc l'étude est en cours et je pense qu'on aura les résultats d'ici une quinzaine de jours parce qu'il y a quand même une urgence à trouver une solution pour l'abattoir. Il y a des questions ? Alors Daniel, je vous dis à l'arrière. Le directeur actuel, il avait de la DSP ou comment il fait ? Il est dans l'attente pour l'instant de l'analyse de tout ça. Donc il y a un groupe de travail abattoir qui existe. Si certains d'entre vous sont intégrés, peuvent se manifester bien évidemment. C'est pour ça que c'est un travail comme le disait David qui nous demande de traiter la situation de l'établissement en profondeur de façon à pouvoir à terme redimensionner l'outil d'abattage de manière à répondre aux besoins des filières locales. C'est l'urgence. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que l'abattoir ferme puisque ça obligerait certaines filières, notamment les filières au vide, à descendre dans le centre de la France pour faire abattre leur bête. Donc il y a l'urgence à travailler sur les chiffres réels qui sont parfois un peu difficiles à obtenir. On s'y emploie. d'autres questions ? On peut passer au... La dernière, c'est sur... Pardon ? Vas-y, vas-y. Donc c'est sur le budget annexes GEPAPI, en fait, c'est des régules d'assurance budgétaires. Voilà. Je ne sais pas si ça vous apporte des commentaires. Bien. Écoutez. S'il n'y a pas de commentaires, on peut passer au vote. Je vous remercie. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc 128 votes sont favorables, aucun vote défavorable et nous avons 10 abstentions. d'avoir regardé cette vidéo.